La plume a absolument voulu aller dehors Si froid ? Si froid ma plume ? Hello ! Dis donc ça fait super longtemps que je ne vous ai pas parlé comme ça sur Snapchat. Donc du coup je voulais vous parler parce que hier, comme beaucoup l'ont vu, parce que j'ai plein de questions qui arrivent, je suis donc allée au cardio pour mon bilan. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un infarctus le 24 décembre. Et du coup je surveillais un petit peu de plus près pour voir si le cœur récupère. Parce que quand on fait un infarctus, le cœur souffre un petit peu. Et du coup j'ai mis que j'étais déçue de l'échographie. Et en fait ce n'est pas du tout que l'échographie était mauvaise. C'est juste que par rapport à la dernière fois le 15 janvier, elle ne s'est pas améliorée. Et je suis déçue parce que je me sens super bien. Et que du coup je pensais qu'elle serait améliorée. n'est pas forcément revenue à la normale, mais au moins meilleure quoi. Et en fait, bah non. Voilà, c'est juste ça. Et bon ma cardiologue m'a bien dit que le principal c'était que je me sente bien en fait, que je ne sois pas essoufflée, etc. Il ne regarde pas juste l'échographie, il regarde aussi l'état général de la personne en fait. Voilà, donc ne vous faites pas de soucis. Mais c'est gentil pour tous vos petits mots. Euh, j'étais en train de me préparer pour aller chercher le courrier. Et bah il y a un orage de grêle, donc je vais attendre un petit peu. On ne voit pas bien, mais la route elle est toute blanche. Je vous snapperez ça quand je serai dehors, mais je vais attendre que ça passe. Ça a déjà tout conduit parce qu'il y a la pluie maintenant. Non, voilà. Que vous connaissez la réponse ? Moi, non. Et moi je danse sur mon carnappé. Et regardez ce que je vois. Des petites jonquilles qui commencent à pointer leur nez. Et puis là aussi ça pousse. Je ne me rappelle plus du nom, je l'ai mangé. Oh, ça sent le printemps ! Et là j'ai un petit parterre de violettes. C'est trop mignon ! Oh là là, plein de fleurs qui sortent ! Hello les gens ! Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai posté une vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'est une vidéo où je vous parle d'un site internet de location de vêtements. Voilà, donc si ça vous intéresse, swipez et vous tomberez directement sur la vidéo. Aujourd'hui, tu as le droit de masturber. Aujourd'hui, on a vu le droit. Vous avez vu, comme j'ai une drôle de coiffure aujourd'hui, je n'avais même pas remarqué ce matin. Je ne venais pas pour vous parler de ma coiffure, mais pour vous dire qu'il y avait une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous parler de ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas chez moi. Voilà, donc swipez pour tomber sur la vidéo. La nouvelle place de plumes, près du chauve-serviette et sur les habits de sa maman. T'es bien là ma plume d'amour, hein ? Raphoufou m'a déguisé ! Enfant, comme on peut croire au ciel, J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. J'ai promis une histoire différente des autres. C'est plus bien d'y croire encore. Nicolas, il me dit qu'il est au régime. Oulala, on a fait le compte, il a mangé 1122 calories de chocobon. Elle ne bouge pas depuis tout à l'heure, ma petite plume d'amour. Elle est sur ma capuche. Comment ils sont trop beaux, mes sourds-tyles ! Bon, sinon, vous avez une nouvelle vidéo qui vient de se mettre en ligne sur ma chaîne, alors swipez pour aller la voir et laissez-moi vos commentaires. Ça y est, journée terminée. Bon, c'est pas tout à fait encore le week-end parce que je bosse demain matin, mais bon, demain matin, j'en ai qu'un seul. Je bosse que le matin. On va dire que c'est le week-end. Voilà, cette semaine a été terrible. Donc, contente que ce soit le week-end. Sinon, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie ce matin à 10h sur ma chaîne. T'es allée la voir ? T'es pas allée la voir, Anga ? Non, mais t'exagères. Bon, allez, je te facilite les choses. Swipe et t'arriveras directement dessus. N'hésite pas à commenter. Vous êtes tous des gros. Gros, 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 gros. Et pas moi. Réglise, je t'aime. Oh, il s'en va. Réglise, je t'aime. À la pension des Mimosas. À la pension des Mimosas, tout le monde est heureux, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Nicolas, il dit que je suis jolie contrairement aux autres jours. À chaque fois qu'il me fait un compliment, il est obligé de rajouter quelque chose de méchant derrière. Il va recevoir une énorme fessée ! Les assassins ! Vous êtes des assassins ! Ça fait tout vide, c'est nul. Puis en plus, je ne veux pas dire, mais ça nous cachait un peu des voisins. ceux-là, la piscine, elle est juste là. Les voisins, ils vont nous voir tous nus parce que moi, je me baigne toutes nues. Des pattes de souris, là. Ah, les tris ! Oh, de là, de là ! Eh bien, moi, j'en ai marre parce que toute la semaine, je dois me réveiller à 7h. Des fois, je tire jusqu'à 7h30. Et je suis très fatiguée. Et aujourd'hui, je commence à 9h15. J'avais mis mon réveil à 8h30. Et je suis réveillée dans mon lit depuis 7h15. Bon, c'est Nicolas qui m'a réveillée, ceci dit, et je n'arrive pas à me rendormir. J'en ai marre, c'est tout le temps comme ça ! Les travaux reprennent. Et ça y est, je n'ai plus un gros amas de terre. C'est tout plein. C'est cool ! Moi, je suis en plein test de faire du pain Subway. J'ai mis de la farine, de la levure, de l'origan, du paprika, un petit peu de parmigiano. Et puis après, dans un autre saladier, je vais mettre des oeufs avec du miel. Et on verra ce que ça donne. Euh, il a énormément gonflé ! En même temps, je devais le laisser reposer 45 minutes, 1h. Ça fait 2h30. Il y avait un tout petit tas dans le fond du bol au départ. Regardez comme ils sont beaux et tout gonflés, mes petits pains. Miam, miam, miam ! Ça sent le Subway quand je rentre dans ma maison. Le pire, c'est que c'est vrai. Voilà, Subway maison ! Bon, je n'ai pas encore goûté, mais en tout cas, c'est exactement la même odeur. Ça me donne faim, tout ça. Il fait beau, il fait doux, ça fait du bien. Mais regardez, ce matin est sortie une nouvelle vidéo all sur ma chaîne. Swipez pour aller la voir. Yeah, je suis en week-end ! Week-end de Pâques, week-end de 2 jours et demi, parce que normalement, le samedi, je suis née à 19h30, mais là, il y en avait une dont les parents étaient en vacances, donc j'ai eu que le petit du matin. Je viens de finir. Et puis lundi, c'est férié. Pourquoi j'ai un oeil sur le front, on ne sait pas. Et voilà, je suis trop contente. Donc c'était pour vous dire que là, je vais me faire à manger et tout. Et comme je suis toute seule, je vais faire un petit live sur YouTube, d'ici 5-10 minutes. Et puis, si vous n'avez pas vu, hier, j'ai mis une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube, donc swipez et vous arriverez directement sur la vidéo. À tout de suite en live sur YouTube pour ceux qui le peuvent. Je suis en live ! N'hésitez pas à nous rejoindre. On papote de tout et de rien. Et c'est trop sympa ! Ça y est, il fait jour et les petits oiseaux chantent. Les réglis s'attendent à mon arrivée. Bon, pour ceux qui se demandaient pourquoi je mange de la soupe à 6h du matin, de l'agneau... Enfin, je n'ai pas tout pris les photos, mais j'ai mangé de la soupe. Après, il y avait une entrée. Après, il y avait l'agneau pascal et tout. En fait, avec mon groupe de cathé, on a fait la veillée pascal toute la nuit, donc de minuit à maintenant. Là, je rentre chez moi. Enfin, je ne suis pas encore rentrée, c'est mon mari d'or. Donc, je vous parle de l'or. Et puis, je vais aller me coucher 3h à peu près. Je vais essayer de ne me lever pas trop trop tard. Et puis voilà, c'était super sympa. Je pensais que j'aurais des coups de barre. J'ai vraiment hésité à y aller parce que je me suis dit que je vais être trop crevée et tout. Finalement, je n'ai pas eu du tout, du tout de coup de barre. Donc, je suis bien contente. Par contre, on a eu une petite frayeur. Il y a eu des cons qui ont lancé un énorme pétard dans la salle et on a cru que c'était un attentat. Donc, voilà. Ils ont voulu nous faire peur parce que c'était un groupe de cathos qui priaient. Ils ont voulu nous faire peur. ...